On s'est rencontrés d'abord, voilà, on a continué, comme moi j'habite pas en Côte d'Ivoire, mais bon j'étais venu d'abord, j'étais venu voir mon ami Abou qui habite ici en fait, après donc on a continué à beaucoup échanger, à parler sur internet, et là je suis revenu, on a passé du temps ensemble, et voilà, petit à petit on s'est mis ensemble et on a construit quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc, moi je vais pas mettre, comme j'ai dit, mon costume tout de suite parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui que sinon ça va être une mauvaise idée ! Et voilà ! J'espère que tout va bien se passer ! Un peu dit ce matin, ça va, on a un peu le sourire, franchement, on pensait pas y arriver, mais bon, ça va, ça va, ça va, parce que le stress était trop ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Comme on a quand même peut-être une petite quinzaine de personnes qui sont venues de Paris, c'est jamais forcément facile à organiser, mais ça va ! C'était surtout l'arrivée qui était un peu difficile, et là je pense que ça va aller mieux ! C'est très émouvant, c'est mon deuxième voyage en Afrique, j'y étais quand il avait 9 mois, à Douala au Cameroun, et j'y reviens pour son mariage, je trouve ça extraordinaire ! Moi c'est mon premier voyage en Afrique subsaharienne, et je découvre ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que je vais tout de suite à l'essentiel, le côté visiblement convivial, gentil des gens, le côté souriant, qui nous change beaucoup, ce à quoi je m'attendais, pour l'instant je ne suis pas déçu ! Pour le reste, la chaleur et l'organisation et tout ça, c'est des petites péripéties, ça va aller de mieux en mieux, je pense, les jours qui viennent ! Je suis évidemment là pour assister au mariage de mon fils ! Un autre personnage essentiel quand même de la journée, c'est Emmanuela, qui n'est pas là, que nous n'avons pas encore rencontré, et j'ai vraiment très hâte de la voir ! Je m'attendais à la voir hier à la descente de l'aéroport, mais finalement je suis très contente d'attendre ! Je me dis voilà, ça rajoute du piment au mariage, on va attendre ! On va attendre et on va la voir tout à l'heure, très en beauté, pour le moment de son mariage, et je trouve ça très bien aussi ! Mais je hâte ! Je suis venue en Afrique quand j'avais 5 ans et demi, à peu près au Cameroun, et mon frère avait 9 mois, avec ma maman, donc je ne suis pas retournée depuis dans ce coin-là de l'Afrique ! Donc ça fait beaucoup d'émotion aussi, et je trouve ça super qu'on y soit pour un événement pareil ! Et voilà, je me dis mon frère, il ne fait pas les choses n'importe comment, il nous fait faire un énorme voyage pour son mariage, et voilà, c'est super ! Une semaine de vacances aussi au soleil, et puis de rencontrer toute la famille d'Emmanuela, et Emmanuela elle-même, que j'ai vu une fois juste par ordinateur, ça me fait très plaisir aussi ! Moi je suis une amie d'enfance de Joachim, et je m'appelle Pauline, je suis vraiment très heureuse d'être là, que Joachim nous ait emmené en Afrique, c'est super ! Et je pense que ça va être une belle fête, et j'ai hâte de rencontrer Emmanuela aussi, et c'est mon premier voyage aussi en Afrique, oui ? Moi je suis très content d'être là, merci Joachim d'être mon invitation ! Non c'est important, on est tous des grandes familles, des fois loin, des fois proches, on va vite, on se voit, on ne se voit pas, et des moments comme ça, ça donne beaucoup de sens ! Il y en a peu, mais ils sont importants, donc c'est chouette qu'on puisse le vivre tous ensemble, voilà ! Puis du coup ça fait deux familles qui s'assemblent, qui donnent une nouvelle famille, ça élargit encore, et l'histoire continue, donc voilà ! Et deux cultures ! Et deux cultures, voilà ! Donc tout ce mélange et ça continue, c'est parfait, c'est la vie qui va comme il faut ! Joachim et Métis, son papa, mon ancien compagnon des Camerounais, Jean-Pierre Wanji, et j'avais l'impression de ne pas avoir assez, et je ne l'ai pas fait, je n'ai pas beaucoup cultivé la part africaine de Joachim, puisqu'on vit en France, j'ai eu des amis africains quand j'étais avec son papa, et puis voilà, on n'est pas restés ensemble, c'est la vie qui nous a séparés, et en fait, Joachim a retrouvé ses racines, petit à petit, je ne dis pas qu'il les avait perdues, mais Joachim a eu envie d'aller sur sa part africaine, de venir se frotter à ça, à partir de ses 30 ans, il avait envie d'aller au Cameroun pour retrouver son père, pour retrouver la famille de son père, et là, ce qui est beau, c'est que Joachim et Métis, et là, c'est une famille qui se mélange, voilà, africaine, française, et je trouve que c'est vraiment beau, c'est une belle continuité. Merci. 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 Merci.